Hey ! Salut à tous les gens, c'est Avox, j'espère que vous avez bien, la famille des affaires, les amis, les amours, la santé, moi c'est avec plaisir aujourd'hui que je vous retrouve sur du Black Ops 3, enfin, je l'ai enfin eu et j'ai pas eu la chance de l'avoir 3 jours, une semaine, voire 2 semaines peut-être même pour certains avant la date de sortie, donc du coup je commence à faire mes vidéos maintenant, donc pour ceux qui savent pas, ma chaîne au début a été créée quelques jours avant la sortie de Black Ops 2 à l'époque, donc du coup j'avais fait pas mal de marathons easter eggs si on peut appeler ça, c'est-à-dire pas mal de secrets, de petits easter eggs tout simplement, et pas mal d'astuces en zombies etc, et là du coup je me suis dit que c'était l'occasion de relancer un petit peu ça, donc sur Black Ops 3 vous allez avoir pas mal de petites vidéos comme ceci, donc comme celle-ci, c'est le secret de Knocktown, donc il fallait s'en douter qu'il va y en avoir un nouveau, forcément en shootant les têtes des mannequins, alors il faut savoir que je vous ai mis la vidéo d'un accéléré, bon pourquoi vous ennuyez et puis vous voyez l'emplacement des mannequins, mais il y a d'autres emplacements, donc ce que je peux vous conseiller c'est de checker comme moi, faire le même chemin que moi, pour, c'est ce qui est le plus rentable on va dire, parce que vous avez un temps limité pour tout faire, et n'essayez pas d'en oublier un comme là je venais de faire juste un moment pour le dernier, et si normalement vous shootez toutes les têtes des mannequins, vous allez avoir, donc un petit historique assez sympa, c'est-à-dire des petits mannequins, comme il est dans la map, mais animés en mode zombie, donc vous pouvez mourir, ils seront toujours là, ils vont réapparaître, donc par contre vous mourrez, vous reprenez vos armes etc, mais vous pouvez plus rien faire de votre partie, il n'y a aucun moyen qu'ils disparaissent je suppose, donc voilà, un petit historique sympa on s'en doutait, forcément, Nocturne 3, dit mannequin, dit easter egg, donc je suis dans les têtes forcément, donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, je vous en ferai pas mal, surtout en zombie, bien sûr, parce que vous savez qu'il y a un historique dans Nocturne, mais il va bien évidemment en avoir beaucoup plus en zombie, donc je vous prépare ça tout de suite, et puis voilà, on se retrouve très bientôt, c'était AVOX, peace ! Sous-titrage ST' 501